Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turféfer et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du dimanche 1er mars à Auteuil. Avant cela, on fait un petit retour rapide sur le quintet de la veille qui avait lieu ce vendredi du côté de Cagnes-sur-Mer. Comme prévu lors de cette course pour trotter, Alcoy a gagné et la Minute Quintée s'est illustrée en donnant le quintet en 5 chevaux et même les 6 premiers en 6 chevaux. Du côté du concours de pronoms gratuits, nombreux sont les Turfistes à avoir donné un quintet plus finalement peu rémunérateur. Bravo tout de même à vous tous ! Allez, l'heure est venue pour nous d'aborder le quintet du dimanche 1er mars qui se disputera sur l'hippodrome d'Auteuil. C'est le prix Car-Simon, 3ème course de la Réunion 1 dont le départ sera donné à 15h15 qui a logiquement été plébiscité. Comme tous les ans, ce grand handicap divisé de première épreuve se disputera sur le parcours des 4400 m du steeplechase. Sur une piste lourde, après le forfait du numéro 14 à Barretts, ils ne seront finalement plus que 13 à se disputer la victoire finale. En pole position de notre classement, nous avons décidé de faire confiance au numéro 3, Kali Knight. Michael Meskam l'aime bien, le trouve en très belle forme et ses deux dernières tentatives paloises sont excellentes. Pour son retour à Auteuil, il vise le succès. Le numéro 2, The Golden Boy, vient lui aussi de faire sensation du côté de Pau. L'auréat en est à la manière d'effort, il retrouve le steeple parisien avec de hausses ambitions et surtout avec l'aide de Félix de Gilles. Le numéro 8, Go for the Whale, sera équipé de Airplane pour la première fois de sa carrière. Lorsqu'on le sait, la réussite de cet artifice, nous pouvons faire confiance à Arnaud Chaillet-Chaillet pour l'avoir amené au top pour cette compétition. Le numéro 1, Le Mans, revient de Cagnes-sur-Mer en pleine forme. Pour son retour en steep du côté d'Auteuil, avec 72 kg, il peut tout de même viser la gagne. Le numéro 5, Django est d'une folle régularité et ne pas l'ambitionner à l'une des 5 premières places serait commettre une grosse erreur. Enfin, le numéro 9, Tuesday, vaut mieux que sa dernière tentative. Logiquement, entraîné par Dominique Bressou, il faut le reprendre en confiance ici car il peut mettre tout le monde à la raison. Enfin, au cas de non partant, c'est le numéro 7, Shreliga, qui entrera dans notre combinaison. Bon 15 à tous les amis, à demain pour une nouvelle aventure.